Dis-moi, comment tu vis l'absence de ton papa ? Bon, j'ai eu difficilement depuis que mon père m'a laissé parce que ma grande-mère, elle est handicapée, donc vous savez que c'est elle qui me scolarise. En fait, c'est très difficile parce qu'il y a des jours même que je n'arrive même pas à manger si elle n'est pas là. Mais malgré tout ça, je suis toujours courageux et je travaille bien à l'école. Ok, mais malgré son handicap, elle fait ce qu'elle peut. Elle vend des marchandises, elle va dans les villages environnants avec son petit-fils pour aller prendre la marchandise qu'il vienne revendre ici à Daoukro. Et ce sont ces fonds-là qui permettent à sa mémé de le scolariser. C'est quoi ton topo, ce qui te permet d'obtenir de si bonnes moyennes malgré le fait que tu n'aies pas toutes les fournitures scolaires ? Bon, malgré les discuter, quand je viens à l'école, puisque je sais que je n'ai personne pour me soutenir, je reste toujours sage et arrivé à la maison, je revise mes leçons quotidiennement. D'accord. Et si aujourd'hui, tu as l'occasion d'avoir quelqu'un qui peut t'offrir tous ces documents dont tu parles, tu promets d'avoir une moyenne encore plus que celle que tu as pu avoir ? Oui, je vous promets. D'accord. Ok. C'est bien noté. C'est bon à savoir. Où sont tes parents ? Bon, moi, mes parents sont au village. Au village ? Oui. Où précisément, dans quel village ? À Crégbé. À Crégbé. Et ils font quoi dans la vie, tes parents ? Mon papa, c'est un planteur. D'accord. Ton papa est planteur. Et maman ? C'est une ménagère. Elle est ménagère. D'accord. Et comment tu fais pour payer tes cours ? Quelles sont les activités que tu mènes ici à Daoukou ? Bon, ici, pendant le week-end, je m'en vais travailler avec les maçons. D'accord. Un journaux pour 2 000 francs. 2 000 francs la journée ? Oui. D'accord. C'est ça, souvent, je prends pour acheter. Souvent, si on dit, il y a des photos au pied, à faire l'école ici, il fait aussi. Pour me défendre. Je me dis qu'il y a eu des fois où tu étais découragé, où tu voulais abandonner, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. Mais à cet instant précis, qu'est-ce que tu t'es dit ? Vu que tu n'as pas abandonné, tu continues. Oui. Qu'est-ce que tu t'es dit ? Je me suis dit que peut-être un jour ça va aller, donc je continue de m'exercer. Malgré que je n'avais pas de documents, je partais chez mes amis pour aller prendre des documents pour m'exercer. Parle-nous, s'il te plaît, de ta méthode pour étudier. Bon, souvent, quand je viens le lundi, vers le 19, je commence à étudier, ce que j'ai demain. Je fais ça jusqu'à la semaine se termine. On a le samedi, comme je m'avais travaillé, je suis un peu épuisé, donc je ne peux pas étudier. Donc, c'est le dimanche soir, je fais mes exercices. Et puis, lundi, je viens à l'école. D'accord. Qu'est-ce qui est compliqué pour toi, quotidiennement ? Bon, ce sont les documents pour... les documents adéquats pour étudier. Et puis aussi, quand je viens à l'école, souvent, je ne fais pas de déjeuner. Ce sont les deux repas par jour que je reçois. Que tu arrives à avoir. Oui, c'est ça. Je veux que tu adresses un message à tes parents. Je l'ai dit, merci, parce que je ne suis pas le seul. Je suis avec mes soeurs, il y a une qui est en troisième et il y a l'autre en sixième. Maintenant, pour tout cela, ils arrivent à nous scolariser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada